Bonsoir, ce soir on a choisi comme thématique de cette rencontre autour d'un vers l'avenir La filière musicale au regard des évolutions du numérique Et Alain Charrera, ce que je connais depuis longtemps, s'est beaucoup fréquenté quand je travaillais à la Dami Il était administrateur, moi j'étais directeur des relations extérieures Et on a beaucoup œuvré tous les deux sur toutes les problématiques justement d'évolution de la propriété intellectuelle et du droit voisin Au regard d'abord du piratage, du streaming et de tout ce que le numérique a pu amener comme bouleversement Donc l'idée de cette conférence, c'est pas tant de faire l'historique de tout ce qui nous est arrivé ces dernières années Mais plutôt d'avoir, parce que oui, il s'est passé pas mal de choses Mais plutôt d'avoir un panorama plus orienté sur l'actualité Sachant que le sujet est vaste, qu'on ne pourra sans doute pas tout aborder Mais je fais confiance, alors Alain, j'ai oublié dire, est musicien de profession Et donc il a été administrateur à la Dami de nombreuses années Il a siégé, je sais pas si tu sièges encore, à la commission de la copie privée Je siège toujours, c'est la commission, vous savez, qui détermine les fameux taux Sur les supports sur lesquels vous copiez Voilà, bah écoute, le mieux c'est que je te donne la parole Merci Jean, merci Bon, bah quand Jean m'a proposé de faire cette conférence J'ai commencé à réfléchir, bien sûr, qu'elles étaient vraiment les nouveautés de l'époque Qu'est-ce qui était nouveau par rapport justement aux dernières fois où nous étions vus avec Jean Où nous avions pu parler à bâton rompu de tous ces sujets Et quelle était l'évolution du marché Parce que c'est vrai que notre préoccupation majeure Et nous avions beaucoup travaillé à l'époque On avait un marché de la musique qui était totalement sinistré Sinistré par le piratage Mais qui était sinistré également par, à mon avis, la totale incompétence des maisons de disques A s'adapter au nouveau contexte Notamment le contexte technique qui survenait, les nouveaux usages Et on se retrouvait face à une filière Qui au lieu de chercher à s'adapter Essayer de défendre des vieux modèles Qui étaient de toute évidence condamnés à la mort Alors aujourd'hui, malgré tout Quand j'ai commencé à réfléchir à ce qui pourrait vous intéresser Qu'est-ce qui était neuf Je me suis penché sur le rapport annuel de l'IFPI Alors l'IFPI, c'est le syndicat international de l'édition phonographique Et ils ont édité un rapport qui s'appelle Global Music Report 2018 Et dedans, on peut constater d'abord que le marché s'est retourné Que le marché est en train de repartir Que le chiffre d'affaires mondial de la musique enregistrée est en train de remonter Et également, et c'est de ça qu'on va parler Il y a un renversement total dans la perception, les majors notamment De la musique, du rôle de la musique De la commercialisation de la musique De pourquoi la musique De la musique au sein du numérique La musique au sein des réseaux sociaux Et comment en fait faire du business Comment gagner de l'argent à partir de cela Alors nous allons examiner ça Nous allons également examiner Il faut saluer ici la présence de notre ami Jean-Martin Qui a présidé au CSPLA Une commission consacrée à la blockchain Et nous parlerons bien sûr du streaming Et de la possibilité peut-être de rémunérer le streaming A partir d'une blockchain Qui est un sujet qui est très prégnant aujourd'hui Dans les milieux artistiques Nous parlerons de tout ça Je vous dirai pourquoi Parce que l'explication déjà est très simple C'est que le streaming c'est des milliards de milliards de fichiers Et la valeur ajoutée unitaire est très très faible Donc on ne sait pas aujourd'hui le répartir De manière intelligente et équitable Et cela coûte très cher à répartir Et donc c'est mal fait Et on s'aperçoit justement dans ce rapport annuel De l'IFPI Que c'est le streaming qui est en train de prendre le pas Sur les autres exploitations Il y a une autre bonne nouvelle également C'est qu'on constate que l'IFPI Pour la première fois Prend en compte ce que l'on appelle les droits voisins Alors c'est très étonnant Parce que les droits voisins Pour vous expliquer en quelques mots ce que c'est C'est des droits qui en France Nous ont été donnés par la loi de 85 La loi langue Et qui sont essentiellement des droits Que les producteurs et les artistes et les auteurs Ne contrôlent pas complètement C'est à dire c'est ce que l'on appelle ici en France Des licences légales Et les droits voisins dont parle l'IFPI dans son rapport C'est des rémunérations équitables Alors qu'est-ce que c'est que les rémunérations équitables ? C'est la loi dit qu'à partir du moment où un titre est sorti dans le commerce On ne peut pas empêcher sa diffusion à la radio ou dans les lieux sonorisés En échange de quoi Les programmateurs de radio Les stations de radio Et les propriétaires de lieux sonorisés Doivent verser une rémunération Qui est un pourcentage de leur chiffre d'affaires Qui est ainsi généré C'est ce que l'on appelle la rémunération équitable en France C'est les licences Les droits voisins Dont parle l'IFPI Et qui représente aujourd'hui Enfin qui est représenté en 2017 2,4%, 2,4 points sur 17,3 Donc vous voyez ça représente quand même une grosse proportion C'était des revenus qui étaient totalement méprisés Avant par l'industrie du disque Qui considérait que ça n'avait pas lieu d'être Puisqu'ils étaient très attachés à leur fameux droit d'autoriser Et ils auraient souhaité garder un contrôle absolu Sur l'ensemble de leur répertoire Donc il y a quand même véritablement un changement de tendance Le deuxième vraiment grand changement Qui saute aux yeux C'est le streaming Le streaming dans cette même proportion C'est à dire sur 17,3 points Que publie l'IFPI Représente 6,6 points Donc vous voyez C'est quand même beaucoup C'est pas la moitié C'est pas le tiers C'est entre la moitié et le tiers Nous savons Et nous pensons savoir Que Apple devrait cesser la vente en téléchargement Très prochainement C'est à dire dans deux ans Il est probable que dans l'avenir Et dans un avenir assez proche Seul le streaming Seules les utilisations de musique Où l'auditeur ne cherchera pas à posséder le fichier Seront celles qui vont survivre Et qui vont donc en théorie Servir à la filière pour se rémunérer Donc une fois qu'on a assimilé tous ces problèmes On se dit mais que fait l'IFPI Et comment l'IFPI peut réagir Et là j'ai été très surpris De constater dans leur rapport annuel Qu'ils semblent vouloir s'adapter C'est la première fois que je les vois s'adapter Et ils ont engagé des jeunes Ils ont engagé des spécialistes Des spécialistes de quoi ? Des spécialistes des neurosciences Des spécialistes du data mining Et des spécialistes qui peuvent justement Chercher à trouver des revenus Non pas à partir de la vente de la musique Mais enfin Mais en essayant justement De régénérer des revenus Sur tout ce qui tourne autour Alors qu'est-ce que c'est ? Ils ont compris l'époque Et ils ont complètement cessé De ramer comme ils faisaient à contre-courant En voulant absolument Continuer à imposer le vieux monde Ils ont compris que Le vieux monde était fini Que plus jamais maintenant On ne tirerait son business De la vente De la vente Et de la vente uniquement Donc comment exploiter Le fait que les gens Maintenant écoutent On sait tous quand même Que la musique a un message émotionnel Très très fort Si je sais ce que vous écoutez Vous n'écoutez pas forcément La même chose Quand il pleut Quand il fait beau Quand vous êtes heureux Quand vous venez de vous faire larguer Quand vous venez de perdre votre emploi Quand vous êtes malade Donc la musique Et ce que vous écoutez Décrit votre état émotionnel De manière très très précise Il faut savoir qu'aujourd'hui Enfin vous le savez sans doute mieux que moi Parce que je crois Qu'il y a beaucoup d'informaticiens Parmi vous Il y a ce que l'on appelle Ce que l'on peut appeler Une révolution cognitive Et qu'il y a une nouvelle science Qui est apparue Qui est développée Notamment au travers d'Amazon Qu'on appelle la captologie Alors qu'est-ce que c'est Que la captologie ? C'est la science Qui consisterait à faire en sorte Que le malheureux internaute Disons-nous On va l'appeler comme ça Qui a réussi à mettre Un doigt sur votre site Ne le quitte plus jamais C'est la stratégie d'Amazon De faire en sorte que Amazon soit incontournable Et qu'on passe son temps sur Amazon Et le but immédiat du réseau N'est pas forcément de faire en vendre De vous faire de vendre Dans l'immédiat Mais de faire en sorte que vous n'alliez plus jamais Voir ailleurs Vous êtes captif Et pendant que vous êtes captif Vous êtes réceptif Et vous êtes étudiable Et vous avez tous entendu parler Bien sûr du scandale Qui avait touché Facebook Qui en fait a touché A touché les milieux politiques En réalité vous avez pu constater Que ça n'avait pas touché Facebook Vu que son nombre d'adhérents A encore été décuplé Enfin a encore augmenté Juste après l'affaire Alors que Mark Zuckerberg A balbutié quelques explications Qui tenaient plus à l'aveu Qu'à autre chose Donc si vous voulez Comment font-ils ? La stratégie maintenant de tous ces sites Et je crois que J'ai cru comprendre justement A la lecture de ce rapport De ce global report de l'IFPI J'ai cru comprendre Qu'ils avaient totalement assimilé ces données Et que dorénavant D'ailleurs l'un d'entre eux Qui est de chez Universal Le dit très clairement Il dit avant On vendait de la musique On était des vendeurs Et des fabricants de musique Maintenant nous sommes un média Qui tourne autour de la musique Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah ben ça va loin Ça veut dire qu'en fait La musique c'est le prétexte C'est le prétexte pour vous attirer C'est le prétexte pour vous maintenir là D'autant plus que ça va être Des sites de streaming Ça va être des streaming Quand vous mettez le pied chez Deezer Vous mettez le pied chez Spotify Vous avez continuellement Un flux continu Vous avez des sollicitations continuelles Vous avez des notifications Alors les notifications Si on parle des notifications La notification Elle vous ramène constamment Au site Et captive votre siège de l'attention Qui est situé D'après les neurosciences Donc dans le lobe pariétal Et c'est voulu Les notifications Le but des notifications C'est pas uniquement de vous avertir C'est de faire en sorte Que vous soyez toujours présent sur le site Que vous alliez toujours Dès que vous quittez le site Vous avez une sollicitation Qui vous incite à y retourner Cela est vrai pour la musique Cela est vrai pour Amazon Qui vous offre des super promos continuellement Cela est vrai pour Twitter Cela est vrai pour LinkedIn Cela est vrai pour Facebook bien sûr Alors que disent les neurosciences à ce propos ? Ils disent que A l'époque de Cro-Magnon A l'époque de la formation du cerveau reptilien Il y avait très peu d'informations Et chaque message Chaque bruit Pouvait impliquer Induire un danger Dans lequel nous risquions Notre vie Notre disparition Et par conséquent Ils se sont aperçus Et ils tablent sur le fait Qu'aujourd'hui Dès qu'on a une sollicitation Par une notification Un bip Ou même simplement Un pop-up Ou un message flash Sur l'écran Cela captive notre attention Et cela prend le pas Sur tout ce que nous sommes en train de faire A ce moment là Nous sommes en train de conduire Peu importe ce qu'on réponde ou pas On a une alerte On ne conduit plus On est sur l'alerte On est Ah qu'est-ce que c'est ? Même si on ne regarde pas Qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Mon Dieu je suis en train de rater quelque chose Et Parce que vous savez Les scientifiques disent depuis longtemps Qu'en fait On ne peut être conscient Qu'il y a une seule chose à la fois Je l'avais déjà appris Quand on parlait des pianistes Par exemple Un pianiste Lorsqu'il improvise à la main droite Il automatise sa main gauche Mais il ne peut pas D'après les neurosciences Je ne sais pas si c'est vrai Je ne suis pas compétent Mais il ne peut pas être à la fois conscient De ce qu'il fait à la main gauche Et de ce qu'il fait à la main droite On a ce problème également Quand on chante Et qu'on joue un instrument On automatise le chant Ou on automatise l'instrument Le cerveau Ça sait le faire Mais la conscience Ne sait pas Donc être sur plusieurs choses Donc quand vous recevez Ces sollicitations Votre conscience Quitte immédiatement Tout ce que vous êtes en train de faire Et vous allez vers cette alerte Qui dans votre cerveau reptilien Est considérée comme un message Concernant votre survie Donc vous imaginez Pareil Je parle quand même de musique Donc imaginez tout cela Malgré tout dans ce contexte De la musique De la vente de la musique De qu'est-ce qu'on peut faire Et comment on peut Faire du business Et gagner de l'argent Avec ça Parce que Quand on regarde Vous allez voir Plus je vais continuer Plus vous allez comprendre Que en fait la musique C'est le prétexte Et que la proie C'est vous C'est Comme disent bien des gens Quand ils disent Je ne sais plus Qui c'est qui disait Mais si vous êtes sur un site gratuit C'est que la marchandise C'est vous En fait Donc c'est totalement vrai Donc ensuite Qu'est-ce qu'il y a Il y a le like La gratification immédiate C'est pareil Les neurosciences disent Que le like Et l'implication Dans les réseaux de partage Permettent à la fois De parler de soi Ce qui est très valorisant Puisqu'on s'aperçoit Que des gens On a fait des expériences Qui aboutissent au fait Qu'on constate Que des gens Préfèrent parler d'eux Que de toucher de l'argent Ils ont des C'est un phénomène humain Que parler de soi Est certainement Ce qu'il y a De plus agréable Au monde Puisque c'est mieux Que de gagner de l'argent Et pourtant Dieu sait Si c'est agréable De gagner de l'argent Donc les playlists Et les likes Stimulent Disent-ils La création de dopamine Quand vous avez un like Ah j'ai aimé ce truc là Et puis machin 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 On met un like On a un sentiment De gratification immédiate Totalement fictif Parce que En réalité Il ne s'est rien passé Mais C'est le sentiment D'être aimé D'être apprécié D'avoir raison D'avoir un impact Sur un milieu social Et d'être suivi Par une communauté Donc d'être très puissant Puisqu'on devient ainsi Un leader d'opinion Encore un autre élément Ce que l'on appelle Le contenu sans fin L'objectif du contenu sans fin C'est de maintenir l'auditeur Dans un univers à part Et qui le pousse A une consommation maximisée Alors il y a eu Une expérience purement physique Qui a été réalisée A l'université de Cornell Je sais que c'est L'université de Cornell Mais je ne sais pas Ce que c'est que L'université de Cornell Donc ne me demandez pas Je ne sais pas où c'est Mais ça montre Que la consommation Peut augmenter de 73% Si le contenant Se remplit continuellement A son insu Alors comment ont-ils fait ? Il y avait deux populations Il y avait une population Qui avait un bol de soupe Et une autre population Qui avait également Un bol de soupe Mais qui ne savait pas Que ce bol de soupe Avait un petit tuyau Et il se remplissait par le bas Donc le bol de soupe Se remplissait tout le temps Et on s'est aperçu Que ceux qui avaient Le bol de soupe Qui se remplissaient Continuellement A leur insu On consommait Avant de ressentir Une satiété On consommait 73% de soupe En plus Donc vous imaginez Dans la musique C'est pareil On peut très très bien Vous scotcher Complètement Sur un site De style Deezer De style Spotify Avec des contenus Continuels Parce que ça Ça s'enchaîne Avec en plus Tous les algorithmes Qui savent Vous proposer Des produits ciblés C'est à dire Qu'on vous propose Si vous aimez La soupe au potiron On vous propose Pas de la soupe au poireau C'est toujours Ça ressemble toujours A ce que vous aimez Parce que les algorithmes Le savent En sachant qu'en plus Tout ça C'est mémorisé Les algorithmes Ont beaucoup plus De mémoire que vous Ils arrivent à brasser Toutes ces données Et c'est Donc c'est pour ça Que je vous dis Dans le rapport J'ai constaté Qu'ils avaient engagé Des spécialistes Du data mining Et je pense que Vraiment le data mining C'est l'avenir Y compris dans nos métiers Peut-être pas pour les artistes Parce qu'on va y venir maintenant L'artiste dans tout ça Alors le dernier point Qui est à prendre en compte Dans le Dans le Dans ce petit Ce petit laïus Sur les neurosciences C'est ne pas rater l'éphémère Et vous savez Vous le savez peut-être De plus en plus La promotion Des artistes Se fait sur Snapchat Alors Snapchat C'est quoi ? C'est un site Sur lequel les messages Sont éphémères C'est à dire Que si vous l'avez raté Vous l'avez raté Ça s'efface Ça s'auto-détruit Vous voyez C'est mission impossible Ça s'auto-détruit Au bout d'un certain temps Et Et c'est vrai Quand on se penche Sur soi-même On déteste Avoir raté quelque chose Si je Si je vous dis Que La plus belle actrice De France Est passée dans la rue Il y a 5 minutes Et que vous ne l'avez pas vue Mais vous êtes furieux De l'avoir raté Je pense à cet exemple Ça peut être Voilà Il y a Emmanuel Macron Qui a des Ou François Hollande Qui a dédicacé son bouquin Et que vous l'avez raté Vous allez Vous allez être furieux Mais si parce qu'il a Il a dédicacé un bouquin Récemment C'est pour ça C'est bien qu'il y a Jusqu'à 2h du matin Donc c'est pour ça Que je prends cet exemple Dans un centre Leclerc Voilà Il s'était fait railler Sur Twitter je crois Alors que bon Voilà Il vend son bouquin Il vend son bouquin Donc vous voyez Le fait de rater quelque chose Est très désagréable Pour le cerveau Et donc On vous entretient Dans ce risque De rater quelque chose Entre la vitesse de défilement Des timelines et Snapchat Qui sont très utilisés Justement par les maisons de disques On essaye de vous amener encore A ce que je disais au début C'est à dire A être toujours présent Sur le réseau A n'essayer de jamais rien rater Quand vous êtes fan Parce que si vous êtes fan D'un artiste Vous voulez tout savoir sur lui Vous ne voulez pas rater Que brusquement Il a sur Snapchat Publié une espèce De petite interview Sur Snapchat Il a mis Il chante 3-4 notes Vous ne voulez pas le rater Vous êtes fan Si vous le ratez Tous vos amis Qui sont fans aussi Vont se moquer de vous Vont vous ridiculiser Et vous serez ridicule Donc si vous voulez On va essayer D'être toujours présent C'est l'objectif De tous ces nouveaux sites Ces réseaux sociaux Et de plus en plus Les maisons de disques Ont compris Justement L'importance De ces réseaux sociaux Et la manière Dont ils pourraient L'exploiter Vous savez donc Que les sites de streaming Notamment Spotify Bon les maisons de disques Avait investi dans Spotify Enfin plus exactement Ils avaient extorqué Des actions Pour leur octroyer L'usage de leur catalogue Mais ils sont titulaires D'un certain nombre d'actions Ils sont Ils sont en train De plus en plus Donc de consacrer Du temps Et de l'énergie Et surtout Des investissements humains A l'exploitation Donc de ces données Alors Qu'est-ce que ça va donner ? Vous voyez c'est le problème Si on le regarde Les artistes Les artistes C'est quand même des artisans L'artiste a priori Il va essayer De faire de la musique Il va essayer De faire un beau truc Il va essayer De mettre sa personnalité C'est même ce que lui dit La loi Son interprétation A être empreinte d'une certaine personnalité Mais j'ai l'impression Qu'en réalité Maintenant on s'en fout Quand je disais tout à l'heure Vous n'écoutez pas la même chose Quand vous Quand vous venez De perdre votre boulot Ou si vous venez D'avoir une augmentation S'il fait beau S'il pleut Ou si vous êtes malade Mais à l'extrême On s'en fout Ce que vous allez écouter Mais on va vous faire écouter Un truc ciblé Sur votre état d'esprit Parce que les algorithmes Ont compris Quel était votre état d'esprit Du moment Et en même temps Et bien si vous êtes triste On va essayer de vous vendre Des mouchoirs Si vous êtes gay On va vous vendre Si vous êtes amoureux On va vous vendre Des bouquets de fleurs Des cadeaux Des choses comme ça On va essayer de vous amener A consommer Autre chose que de la musique Puisque de toute façon Vous êtes sur des sites de streaming Vous écoutez en continu Avec un abonnement Donc il est bien clair Dans et déjà Que c'est pas ça Qui va rapporter de l'argent Qu'est-ce qui va rapporter de l'argent ? C'est toutes les informations Qu'on va récupérer sur vous Alors Tout ça Ça va Et ça s'articule Et ça s'articule Sur le fait Je vous le disais au début Que la tendance Va vers le streaming Alors le streaming Vous savez tout ce que c'est C'est un flux C'est un flux Qui serait Continu Mais c'est pas Un flux linéaire C'est-à-dire que c'est pas la radio Le streaming C'est vous qui choisissez Ce que vous allez écouter Mais vous l'écoutez Vous ne le téléchargez pas Vous ne le possédez jamais Sauf que Vous avez la possibilité De créer vos playlists Vous avez la possibilité D'échanger des playlists Avec des gens Donc de jouer le rôle De syndicateur Vous avez donc Toutes ces possibilités Qui fait que En réalité Quand vous faites votre liste Quand vous décidez D'écouter des trucs Vous donnez des informations Sur vous Donc le trait d'union Entre ce que je viens de dire Et le marché de la musique Il est complètement lié Au streaming Et le streaming On le sait Donc est en train De prendre le leadership Et Alors quels sont Les derniers problèmes Parce qu'il y a quand même Encore des problèmes Avec le streaming Quand je vous dis Que les maisons de disques Ont complètement renoncé A défendre le vieux monde De la possession De combattre le piratage Et compagnie Ils ont quand même Des gros états d'âme Vis-à-vis de YouTube Qui est quand même Le site numéro 1 De streaming Et qui est toujours Considéré Par Par la loi Comme un hébergeur Et donc vous savez Je pense que là J'ai des brillants juristes A ma gauche Qui savent que La France a milité Enfin que l'industrie du disque Milite pour une refonte De la directive De 1000-31 De façon à pouvoir Faire en sorte Que YouTube Qui appartient à Google Ne soit plus Uniquement un hébergeur Mais puisse être Un éditeur de contenu Ce qui permettrait Bien sûr De négocier Des revenus Très supérieurs Le caillou Dans la chaussure du disque C'est encore quand même YouTube Qui paye très très peu Et Le deuxième caillou Dans la chaussure Mais ça ça gêne pas Tant que ça Les maisons de disque Ça gêne surtout les artistes C'est que Je vous le disais tout à l'heure On ne sait pas encore Très bien répartir Les Les recettes du streaming De manière juste Et à bas coût Alors Bon Le streaming également Pour être Pareil En clin d'œil Aux maisons de disque Et leur vieux démon C'est vrai que Il y a Ce que l'on appelle Le stream reaping Qui permet Grâce à des petits logiciels De télécharger en réalité Des morceaux de musique Qui devraient en théorie N'être qu'écoutés Et les producteurs De disques On le voit dans le rapport De l'IFPI Souhaiteraient encore Combattre le stream reaping Parce qu'eux Ils présentent ça Comme un ennemi Alors qu'aujourd'hui En France On essaye plutôt De le rémunérer Au titre de la copie privée Bon J'espérons Que nous espérons Y parvenir C'est pas C'est pas évident On a Enfin Comment dire Les industriels Ne sont pas prêts A priori A accepter cette idée Mais on peut considérer Que malgré tout Il existe Suffisamment de petits logiciels Aujourd'hui Qui permettent De capturer le signal A la sortie De la carte son De l'ordinateur Et dans ce cas là On peut considérer Que c'est vraiment De la copie privée Seuls seraient répréhensibles Les sites qui seraient Des sites qui permettraient Comme il y en a Comme il y a Sur Youtube Il y a des sites Qui permettent De capturer le signal Qui font eux-mêmes Une copie Et qui vous retéléchargent La copie A ce moment là Bien sûr C'est répréhensible C'est de la contrefaçon Parce qu'il y a Parce qu'il y a Une copie Faites Mais s'il n'y a pas de copie Si c'est le consommateur Lui-même Qui fait la copie Chez lui On essaye Nous de vendre l'idée Les ayant droit Nous essayons de vendre l'idée Qu'il s'agit vraiment De copie privée C'est à dire que là-dessus La France a une position Un peu plus intelligente Qui consiste à essayer De rentabiliser Le piratage Plutôt que D'essayer de le combattre En vain Parce que c'est vrai Que déjà Combattre Youtube Et Google C'est pas dans la poche Et ensuite Vraiment Nous qui avons J'en participé A une époque Où on a essayé Justement De dire Le pire tout pire Ça pourrait être De la copie privée On a essayé De vendre la licence globale On a essayé De rentabiliser En fait La grande vague De piratage Qu'il y a eu à un moment Et vraiment Nos partenaires Les producteurs Et les auteurs Ne nous ont pas suivis Et je trouve que C'est très dommage Parce que Honnêtement Quand j'y repense aujourd'hui C'était le hold-up du siècle En ce sens que Le piratage A beaucoup diminué De par l'apparition du streaming Qui s'est substitué au piratage Qui était beaucoup plus pratique Ce qu'on n'imaginait pas à l'époque Parce que les débits Étaient très faibles à l'époque Maintenant on a des débits monstrueux Et En réalité Connaissant mes amis Ayant droit Ainsi que moi-même On aurait continué à dire Non non on est piraté On aurait continué à percevoir De la rémunération Sur la licence globale Alors qu'il n'y aurait plus De piratage Donc il n'y aurait plus de raison Pour cela Mais enfin Peut-être qu'il ne faut pas Le mettre dans le procès-verbal Bon Donc Voilà Le problème Le problème Du partage de la valeur Qui est mis en avant Par les majeurs En pensant à Youtube Est encore bien sûr Beaucoup plus prégnant Pour les artistes Parce que c'est vrai Que les majeurs Aujourd'hui sont en train De reconstituer leurs marges Ceux en cours On ne peut pas vraiment Leur en vouloir Puisque vraiment Leur marge avait plongé Elles ont vraiment C'est un peu de leur faute Mais elles ont vraiment Perdu beaucoup d'argent Elles ont vraiment Eux des périodes Très difficiles Donc aujourd'hui Elles reconstituent leurs marges Ce qui fait que Les artistes Continuent à être Très très mal rémunérés Et Pour cette raison-là Premièrement Et pour une deuxième raison C'est-à-dire qu'ils sont mal rémunérés En taux Ça vient des maisons de disques Et ils sont mal rémunérés Parce qu'ils sont mal identifiés Également Alors Pourquoi ils sont mal identifiés ? Vous savez il y a Aujourd'hui Enfin vous le savez peut-être pas Mais comment est réparti Le streaming par abonnement Le gros Le gros de l'argent Vient de l'abonnement L'abonnement C'est 9,99€ par mois Sauf que On ne sait pas Aujourd'hui Qui d'entre vous Qu'est-ce que vous écoutez vous Qu'est-ce que vous écoutez vous Qu'est-ce que vous écoutez vous Et donc Comment en fait-on ? On en répartit Selon Selon des Un certain Hit Parade En quelque sorte Ce qui fait que Si on imagine Quelqu'un D'entre vous Qui n'écouterait que moi Voilà Je savais que j'en aurais au moins un Il écouterait que moi En théorie Vous allez me dire Et bien c'est pas compliqué Ces 9,99€ Ils sont pour moi Que nenni Absolument pas En réalité Même s'il n'écoute que moi Ces 9,99€ Ils seront répartis Selon le hit parade Du moment Donc ils iront A Justin Bieber Ils iront à Etc Etc Donc ça c'est quand même Un problème Parce que Quand on nous a tanné Si longtemps Avec l'idée Que oui Le droit exclusif Nous permet de répartir Au plus juste À la seconde près Qui fait quoi On en est loin On n'est pas loin Quand même D'une licence globale Privatisée Donc Effectivement Comment le faire Et comment répartir cela À bas coût Alors qu'est-ce qui le permettrait C'est là La blockchain Voilà 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 Alors donc Et là je m'adresse bien sûr À notre spécialiste juridique De la blockchain Que j'ai en face de moi Jean-Martin Et La blockchain Qu'est-ce que c'est la blockchain ? Déjà il faut dire Qu'on n'est pas les premiers A se pencher sur la question Déjà il y a Toutes les 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 fintechs Qui sont Qui travaillent là-dessus Et la blockchain C'est un système De peer-to-peer Nous on le connait bien Justement Parce que c'est un système De peer-to-peer Qui est de type E-donké E-mule E-donké Donc je ne sais pas S'il y a des pirates Parmi vous E-donké Ou E-mule E-mule I-e Et donké Donké Comme un âne Et Et E-mule Et mule Voilà Donc je vois Qu'il n'y a pas beaucoup De pirates parmi vous Alors parce que sinon Vous devriez tous connaître Ces sites Mais Donc c'est Pourquoi c'est des voisins Parce que c'est du peer-to-peer C'est à dire C'est totalement décentralisé C'est un système De hashing Et c'est Des nœuds de validation Qui sont décentralisés Donc Aujourd'hui Il faut savoir que déjà L'Assasem A mis en place Une blockchain Avec Astrak Et PPL Donc vous voyez La puissance de feu Astrak C'est la société Américaine Astrak Astrak Oui Et PPL C'est la société D'artistes Et de producteurs Britanniques Donc je ne sais pas Si vous réalisez Le répertoire Que ça représente Tout le marché Anglo-saxon En fait Tout le répertoire Anglo-saxon Et le répertoire Français Et le répertoire Sassem Qui est quand même Pas pourri Ça représente donc Une puissance De feu énorme Et ils ont opté Pour le système De type hyper-leager Qui est porté Par IBM Et ils l'ont fait Très intelligemment Ils ont engagé Un jeune mec Qui doit avoir Trente balais Qui est polytechnicien Et qui est chargé Que de ça Alors Dans un premier temps Quel est le prétexte avoué Le prétexte avoué Ils disent On va essayer De nettoyer Les doublons De nettoyer De faire un fichier Cohérent Commun Entre ces trois sociétés Mais quand on leur parle Quand on parle justement A ce gars-là Qui s'appelle Xavier Costas Quand vous lui parlez Il vous dit En réalité C'est un premier pas Vers la répartition Faites par une blockchain Donc l'Assasem Travaille là-dessus Parce que Voilà je sais pas Si vous savez Mais l'Assasem A changé de directeur général Il y a quelques années Et ils ont Un mec Qui est plutôt jeune Qui sort des télécoms Qui était chez Orange Jean-Noël Tronc C'est ça Et qui a malgré tout Des visions Très modernes De la manière Dont on doit gérer Les droits Avant il y avait Un diplomate Qui était brillantissime Qui s'appelait Bernard Millet Et qui lui-même Avait déjà essayé De mettre en place La répartition du streaming Mais sauf qu'il l'avait fait Avec des moyens traditionnels Qui coûtaient extrêmement cher Donc il avait une informatique Très coûteuse Pourquoi ? Parce qu'il y a des millions De lignes Il y a des millions D'opérations Pour ne pas dire des milliards Et donc ça coûtait A l'extrême plus cher De répartir Que l'argent Qu'il y avait à répartir Parce qu'en même temps Ça rapporte très peu Parce que 9,99€ Si vous écoutez Toute la journée Vous imaginez Ça ne représente Que dalle par titre Donc il faut absolument Si on veut arriver A une répartition juste Qu'on appelle user-centric C'est-à-dire que Où chacun sera Enfin où l'argent De chaque consommateur Sera réellement réparti En fonction de ce qu'il écoute Et à destination De la personne Qui a été réellement écoutée Donc que vous écoutiez Des vedettes Ou que vous écoutiez Des inconnus Votre argent Pourrait être Complètement réparti Alors pour ça Il n'y a que La blockchain Qui peut le permettre Pourquoi ? Parce que la blockchain Ça ne coûte rien Alors comment faudrait-il Le monter ? Il faudrait monter Bien sûr une blockchain privée Et il faudrait que Les smart contrats Permettent bien sûr D'identifier Chaque artiste Enfin vous connaissez J'imagine le principe De la blockchain Vous êtes tous Vous êtes tous informaticiens Donc pas ce que m'a dit Jean Non Oui oui Une blockchain C'est comme son nom l'indique Donc c'est une chaîne de blocs C'est donc des blocs Qui La grande différence Ça remplace les tiers de confiance Comment ça remplace Les tiers de confiance C'est un tiers de confiance Ça peut être la SACEM Mais ça peut être votre notaire Ça peut être le cadastre C'est des gens comme ça Qui sont des lieux centralisés Qui centralisent Toutes les informations Concernant les opérations Dont ils ont la charge Et qui donc Peuvent les restituer Au besoin Mais qui peuvent également Frauder Il y a des notaires véreux Il y a des sociétés De gestion collective Qui font pas le boulot Et bien évidemment Ces gens Ils ont besoin de moyens humains Ils ont besoin de moyens juridiques Ils ont des fois Vraiment des personnes Avec un grand niveau D'accréditation Comme on dit dans les films américains Donc ils sont Ça revient cher Et ils ont une vitesse de traitement Qui est pas forcément très élevée Parce que c'est vrai Quand vous passez chez le notaire Si vous deviez avoir 4000 opérations dans la journée Le notaire Il suivra pas Donc Le principe de la blockchain La psychologie Elle est totalement différente Elle est On va tenir notre Infaillibilité Et notre fiabilité Du fait Non pas Qu'on a un terme de conférence Avec un gros coffre-fort Mais de par le fait Qu'à partir du moment Où une opération est validée Elle est immédiatement Distribuée Sur tous les ordinateurs De tous les membres du réseau Alors Bon vous savez Il y a une loi Je sais pas si c'est Enfin on dit une loi Mais c'est la loi de Metcalf Pour les informaticiens Qui dit qu'un réseau Tire son efficience Enfin que l'efficience d'un réseau Varie avec le carré Du nombre de ses utilisateurs Voilà Donc c'est vrai que Quand on regarde le streaming Les sites de streaming Si on regarde Les utilisateurs de Spotify Les utilisateurs de Deezer Ils sont des millions Des millions Des millions De par le monde Donc le réseau Il est puissant Donc la distribution Elle sera vraiment Très très robuste Puisqu'elle sera sur Des millions Et des millions Et des millions D'ordinateurs La question c'est Comment valide-t-on Un bloc Comment fait-on en sorte Donc qu'une opération A un moment donné Soit considérée comme valide Soit considérée comme fiable Qu'est-ce que ce serait Une opération de streaming Ce serait Et bien voilà Monsieur machin A telle heure A écouté Monsieur X Le disque de monsieur X Et donc Monsieur machin On va Qui a payé Qui par ailleurs A un abonnement De 9,99€ A 10 heures On va Lui prendre Une fraction De son abonnement De 9,99€ Qu'on va envoyer A celui Qui l'a écouté Alors évidemment On peut tricher C'est pour ça Qu'il est prévu Dans les blockchains Des nœuds De validation Et ces nœuds De validation Dans une blockchain privée Je pense qu'ils devraient Être au sein D'une SPRD SPRD c'est les sociétés De gestion collective Qu'on appelle maintenant Les OGC D'ailleurs je crois Et ça pourrait être Le nœud de validation Pourrait être à la SACEM Il pourrait être à la DAMI Il pourrait être à la SCPP Il pourrait être dans des sociétés Après me direz-vous Pour ceux qui connaissent La blockchain C'est quid du minage Alors qu'est-ce qu'on appelle Le minage Le minage C'est des termes D'informaticien Je trouve que c'est Très maladroit D'avoir parlé du minage Et des mineurs Parce qu'on s'imagine Que c'est un mec En train de creuser C'est vrai Donc c'est Oui oui C'est vraiment pas Mais c'est vrai Quand on dit data mining C'est moins gênant Que quand on parle Des mineurs Sur le bitcoin Alors le bitcoin C'est différent Parce que le bitcoin C'est une monnaie fermée Il n'y a pas De création monétaire Contrairement à ce qui se passe Dans nos Avec nos monnaies Nationales Donc pour Faire de la création monétaire Et pour rémunérer Donc en quelque sorte Les gens qui mettent Les mineurs C'est-à-dire ceux En réalité Qui mettent A la disposition De la communauté La puissance de calcul De leurs ordinateurs On est obligé De leur prévoir Une petite rémunération Et pour qu'il y ait Une petite rémunération Qu'on puisse leur donner Compte tenu Qu'il y a une compétition Entre eux Puisque Beaucoup vont vouloir Valider la transaction Pour avoir la petite rémunération Et gagner du bitcoin Qui est quand même Vaut assez cher Enfin Ou des fractions De bitcoin On crée Des énigmes Et ce qui fait que Des énigmes informatiques C'est vraiment C'est pas combien Voilà Quel est l'animal Qui dit miaou Et qui mange des souris C'est vraiment Des énigmes informatiques Que seule La puissance de calcul Des ordinateurs Et l'ordinateur Le plus puissant En fait Qui dédie la plus grosse Puissance de calcul Est capable de résoudre Le premier Donc il rentre Dans une compétition C'est pourquoi Parce que Déjà Le réseau Il est petit Donc si on a Notre fameuse Noël Metcalf Qui fait que Le carré des utilisateurs Est faible Ensuite Ça représente de l'argent Donc on a besoin De faire une sélection Parce que On peut pas Tout un chacun On est obligé De canaliser les choses C'est pas du tout le cas Si on se considère Un réseau Comme Deezer Ou Spotify Parce que là Il y a tellement D'utilisateurs Il y a tellement D'ordinateurs Connectés en même temps Et ça Justement On revient Totalement A nos préoccupations Qu'on avait à l'époque De rémunérer Le pire tout pire Le réseau Est tellement important Que chaque ordinateur Peut très bien contribuer Faiblement En matière de puissance De calcul Il suffit de prévoir Dans les CGV Dans les conditions Générales de vente Que l'utilisateur De Deezer Ou de Spotify Autorise Ce dernier A utiliser Sa puissance Résiduelle De calcul Quand il ne s'en sert Pas Ou quand il est en ligne Les ordinateurs Peuvent toujours Avoir une certaine Puissance de calcul En tâche de fond Et auquel cas Les nœuds Enfin comment dire Le travail de minage Serait fait Et après Il n'y aurait plus Qu'à amener Un travail Complètement fini Et le nœud De validation Devrait être situé Bien sûr Dans une SPRD De façon à être Complètement sécurisé Donc ça Je pense Vous justement Ceux parmi vous Qui êtes informaticiens Êtes certainement Beaucoup plus compétents Que moi Pour parler de ça Et puis voir Comment le mettre En place techniquement Il faut savoir Que de plus en plus D'organismes Sont en train De travailler là-dessus La rumeur dit même Que Spotify Serait en train Lui-même D'essayer de monter Une blockchain Et vous savez Après C'est la loi La nature Qui a horreur du vide C'est tout le problème Qu'on a Avec les sociétés De gestion collective C'est pour ça Que je trouve La SACEM Très intelligente Sur ce domaine Parce que Si on le fait pas nous D'autres vont le faire Et on rentre Dans des phénomènes Schumpeterien Où c'est plus Les anciens acteurs Qui deviennent les nouveaux Donc Je pense vraiment Qu'il faudrait Se pencher sur cette question Et Et puis Se retrouver C'est les manches Et s'y mettre La SACEM A commencé Avec Astrak Et PPL Le problème Qu'ont les sociétés D'artistes Dont nous sommes partis Avec Jean Même s'il prétend Avoir pris sa retraite Le problème Des sociétés D'artistes C'est qu'on représente Des gens Qui ont cédé Tout leur droit Aux producteurs Donc on est obligé De le faire Avec les producteurs Et je constate Et je constate justement Que les producteurs Je le vois Dans leur rapport Annuel Commencent quand même A se pencher sérieusement Justement Sur le data mining Sauf que les producteurs Je les connais bien S'ils le font Ce sera sans nous Puisqu'ils n'ont Aucune raison De vouloir Nous donner Beaucoup Moi même Je souscris au fait Que ce serait bien De réécrire La directive 2000-31 De façon à ce que Youtube Contribue davantage Concernant son service De streaming Contribue davantage A la création Et que Nos partenaires Aient la possibilité De négocier avec eux Des rémunérations supérieures Ça c'est un sujet Complètement parallèle A notre propos D'aujourd'hui Sinon Quelle est la nouvelle tendance C'est La musique est un appât Et les données Sont le coeur de business Et déjà Les données L'analyse des données De streaming Peuvent permettre D'orienter la production Et l'exploitation De l'artiste Quand on regarde Le streaming Alors le streaming On me dit Ça ne rapporte rien Mais en même temps Ça ne coûte rien Et le streaming Même sans parler Cette fois-ci De blockchain Si vous avez accès Aux données Vous sortez Un titre Vous savez Combien de personnes Ont écouté votre titre Vous savez Si c'est la peine D'aller plus loin Ou si vous pouvez Le jeter à la poubelle Et en sortir un autre Vous savez Combien de personnes Ont streamé votre titre A Bordeaux Donc si vous allez A Bordeaux Et qu'il y en a 5000 Qui ont streamé le titre Vous n'allez pas Prendre une salle De 1000 places Vous n'allez pas Prendre une salle De 10 000 places Mais vous savez Que vous avez besoin D'une salle De 5000 places maximum Vous faites Vous avez déjà Une possibilité D'affiner énormément La gestion Des artistes Quand vous êtes producteur Quand vous êtes manager Ou l'artiste lui-même Ensuite Gérer sa communauté Il existe déjà Un site Enfin il en existe Sans doute d'autres Mais je le connais Un qui s'appelle Wisdeo Et qui Qui travaille sur Youtube Alors Wisdeo Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas compliqué Il contacte lui-même Alors ça a été monté Il faut savoir Par un mec Qui s'appelle Valentin Je ne me rappelle plus son prénom Et qui est un ancien de Bercy C'est un énarque de Bercy Donc vous voyez Il a flairé le bon business Et il s'est lancé là-dedans Et il contacte Les Youtubers Qui ont plus de 50 000 likes Donc vous savez Voilà sur Youtube Le fonctionnement du Youtube Il y a de plus en plus Maintenant des gens Qui sont des acteurs Du reste Qui avec une mandarine Et puis Et un caméscope Arrivent à faire des productions Souvent très étonnantes Et très novatrices Avec comme différence Fondamentale Par rapport à ce qu'on faisait avant C'est que Ils postent Au minimum Un truc tous les jours Avant on faisait un film Ou un disque Tous les deux ans Eux c'est tous les jours Minimum Des fois c'est deux fois par jour Ils postent des trucs Donc ils arrivent à se faire Une communauté Et ce site Ouizdeo Il va les voir Et il leur fait signer un contrat Et ensuite Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir les annonceurs Et par exemple Il va voir Nike Il va dire Ben voilà Si vous voulez que Cyprien Qui est une des grandes stars De Youtube Ben mettre des Nike Et le montre C'est temps Et ils vendent directement La pub Au lieu de passer Par les Les Google Adwords Et les choses comme ça La gestion de Google Il a un accord Google s'en fout Google est totalement Puisque bien sûr Google lui Il gagne son argent Quand même De toute façon Mais les artistes Arrivent à optimiser Grâce à ce site Et grâce à cette agence Ce type de prestataire Dirons-nous Ils arrivent à gagner Beaucoup plus Et vous savez Que des artistes De Youtube Ont réussi quand même A gagner énormément d'argent Et ils ont été rachetés Je crois par Webédia Et ils sont maintenant C'est maintenant des stars Alors L'idée c'est ça C'est de s'adapter Sans cesse De toute façon Parce que vous voyez Il y a des nouveaux business Qui apparaissent Et ils le disent également Dans le rapport annuel De l'IFPI Ils disent Nous maintenant C'est Notre ligne de conduite C'est la réactivité Et quand on regarde Regardez par exemple Dans la musique Si je me pense Moi sur le passé On a connu par exemple L'apparition des boîtes à rythme Alors quand les boîtes à rythme Sont apparus C'était la mort des batteurs Quelque part Et donc il y a eu Deux types de batteurs Il y a eu les batteurs Qui ont dit Ouais moi je m'en fous J'ai les boîtes à rythme Moi il y a le côté humain Moi on ne me remplacera jamais Lui peut-être Qu'on ne l'a pas remplacé Mais en réalité Quand il y avait du boulot Pour 100 batteurs S'il y a 70% Du boulot Qui est parti Sur les boîtes à rythme Et bien il y a Les 100 batteurs Ils se sont partagés Partagés 30% Au lieu de se partager 100% Donc ils n'avaient plus de boulot D'autres ont dit Qui mieux qu'un moi batteur Peut programmer une boîte à rythme Donc vous voyez La question elle est toujours là C'est Est-ce qu'on rentre Dans des systèmes chumpeteriens En disant Nous c'est cuit De toute façon On ne sait pas faire D'autres le feront mieux que nous Ce qui est possible Ou est-ce que nous On essaye De faire De prendre la place De faire comme les batteurs Qui se sont mis à programmer Des boîtes à rythme On a ça en ce moment Avec les médecins Et l'intelligence artificielle Est-ce que l'intelligence artificielle Va remplacer les médecins Ou est-ce que c'est des médecins Qui vont prendre en main L'intelligence artificielle Et puis faire du coup Être meilleur Donc Vous voyez Je pense que c'est ça La réflexion qu'on doit avoir Ensuite Le problème Maintenant si je reviens aux artistes Parce que je suis censé Représenter les artistes Malgré tout Dans tout ce que je dis Le problème majeur C'est Je vous l'ai dit C'est que les majors Veulent continuer à tenir le marché Or On regarde avec tout ça Les artistes Ils en ont peut-être De moins en moins besoin Si les artistes restent Comment dire Sous la coupe Excusez le terme Mais des majors On va assister à une véritable Ubérisation du métier artistique Ça va être quoi ? Ça va être L'artiste Il va tout faire chez lui En autoproduction Avec son propre matériel Il va amener le produit fini Et après C'est la major Qui va récupérer l'argent Et lui donner Le pourvoir Et déjà Quand on regarde La convention collective De l'édition phonographique Qui est quand même de 2008 Qui est quand même pas récente Ils l'ont prévu Il y a un paragraphe Dans cette convention collective Que bien des musiciens Trouvent crapuleuse Je ne jugerai pas Mais il y a un paragraphe Dans cette convention collective Qui dit Nous sommes conscients Que de plus en plus D'artistes Enregistrent tout chez eux A la maison Avec leur propre matériel En l'absence du producteur Et bien dans ces conditions Il continue quand même De bénéficier J'aime beaucoup le mot De la présomption de salariat Donc il continue à être Salarié du producteur Qui a pas mis une thune Qui est resté chez lui Pendant que l'artiste Faisait tout à la maison Avec son matériel Il est même précisé Une phrase derrière En disant que dans ce cas là L'artiste ne pourra En aucun cas réclamer Une rémunération supplémentaire Pour le travail technique Qu'il a pu effectuer Donc vous voyez Déjà le piège Il est là Je C'est de l'ubérisation L'ubérisation C'est quoi ? C'est t'achètes une voiture Tu mets ton essence Tu payes tout Moi à la plateforme Je ramasse la thune Et après je te donne le pourboire En gros On va dans cette direction là Sauf Si les artistes Décident vraiment De passer à de l'autoproduction Et que dans ces cas là Ils considérera Ils considéreront Que les producteurs Ils auront besoin De prestataires de services Et non plus De producteurs Qui deviennent Leurs employeurs Qui gèrent tout Alors que Les artistes ont tout fait Et je pense que C'est la seule solution Que les artistes Avec des prestataires Comme Wisdeo Commencent à se prendre en main Continuent de se prendre en main Parce qu'il y en a beaucoup Qui le font Parce que quand on parle D'autoproducteurs David Guetta Qui est l'un des plus gros Toucheurs aujourd'hui Est autoproducteur Donc vous voyez Ça va du dernier Des moins que rien Jusqu'au top du top Donc il faut je pense Que les artistes Aillent dans ces directions Et que les majeurs Qui ont quand même Certainement une certaine Technicité dans ces domaines Puisqu'ils sont en train De le développer Pourraient devenir Des prestataires de services Et moi je ne donne pas 92% de mes revenus A un prestataire de services Il faudrait renverser Parce qu'aujourd'hui C'est ça Aujourd'hui En gros Les clés de partage C'est 92.8 Ou 90.10 Entre le producteur Et l'artiste Donc si vous voyez On n'est pas dans Des chiffres Qui sont acceptables Compte tenu De toutes ces évolutions Voilà Excusez-moi D'avoir été peut-être Un peu long J'espère Je vous remercie Oui je vous dis On brasse à la vitesse De la lumière Des concepts Des concepts Assez compliqués Côté droit voisin Et propriété intellectuelle Et côté informatique Par rapport à ce problème On taxe les téléphones Portables Enfin oui on taxe pas C'est pas une taxe Je retire le mot taxe Et on a la chance D'avoir Francis On peut peut-être lui demander Je suis sûr Qu'il a encore penché Sur cette question Ça représentait une part De rémunération Pour la filière Aussi bien producteur Auteur Car c'est un interprète Extrêmement important Or en parallèle De tout ça On constate que L'évolution du monde culturel D'un mode de consommation Sur les supports physiques Via le streaming On passe vers l'immatériel Donc si on passe vers l'immatériel Il n'y a plus de copie Alors on en est où ? Parce qu'on a annoncé Aussi bien toi que moi Pendant Déjà il y a très longtemps La mort de la copie privée Alors est-ce que La mort de la copie privée Pointe le bout de son nez ou pas ? Parce que c'est encore une fois Une partie des revenus Extrêmement important Pour toute la filière Oui La mort de la copie privée Tu sais on est quand même Des vieux renards Donc on fera tout Pour la sauver Parce que la copie privée Autant L'IFPI Les américains Ils ne courent pas après Autant en France On a conscience Effectivement Comme tu le dis Que c'est quand même Des revenus importants Pour la filière Alors moi Moi je veux quand même Saluer au passage Bien sûr Francis Brambuisson Qui est lui Qui a fait le passage Entre l'analogique Et le numérique Parce que quand Francis a pris La commission copie privée Qu'il a commencé Il a entamé la présidence Et bien on était encore Sur l'idée Que seul l'analogique Il y avait des professeurs De droit Qui défendait l'idée Que seul l'analogique Pouvait être concerné Par la loi langue Vu que le numérique N'existait pas à cette époque Donc de là Nous avons continué Et nous avons assujetti 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 Et aujourd'hui On est sur une décision Qui remonte à loin Puisqu'elle est de 2013 Sur des sondages de 2012 Je crois Et c'est vrai Qu'entre temps Ça a évolué C'est vrai Que la copie privée Objectivement Peut avoir diminué Du fait Du streaming Mais aussi Du fait Dans l'audiovisuel De la replay TV Enfin de la télé Du lendemain Qui est beaucoup plus pratique C'est vrai que Je sais pas vous Mais moi j'ai toujours Trouvé que c'était Une chiant-lis De programmer un magnétoscope Alors que La replay On appuie sur un bouton On l'a sur sa box C'est évident C'est très pratique Donc c'est vrai Que ça va phagocyter Forcément La copie privée En sachant Que vous le sachiez Que les syndicats Là ont très très mal Négocié Parce que La replay TV Est gratuite Pour les ayants droit Pendant une semaine Donc vous avez remarqué Quand vous regardez Votre télé Vous y avez accès Que pendant une semaine C'est à dire Pendant la période gratuite Je sais pas comment Les syndicats Ont pu imaginer Un seul instant Qu'il y aurait une période Périante A l'issue de la période gratuite Donc si vous voulez C'est vraiment Ça phagocyte Et c'est perdu Pour nous A côté de ça Le streaming A beaucoup phagocyté Également La copie privée Sur le téléphone portable C'est pour ça Que Nous défendons Bec et ongle L'idée Que le stream Reaping C'est de la copie privée Parce que La copie Sur les téléphones Portables Est essentiellement Du stream Reaping Alors C'est vrai Alors c'est vrai Que J'ai longtemps J'ai longtemps Annoncé La fin de la copie privée Je pense que Malheureusement Elle va baisser Je pense que là On a des études d'usage On est en train De travailler dessus On est en phase De négociation Avec les industriels C'est jamais bien facile Je pense Que On va Aboutir A une baisse De la rémunération Dans nos répertoires C'est à dire L'audiovisuel Essentiellement Et la musique Étonnamment L'image fixe Et le texte S'en sortent Plutôt bien Il y a davantage De copies Peut-être aussi Parce qu'il y a Davantage d'opportunités D'offres Qui permettent De réaliser des copies Que dire Sur les perceptions Pour le moment Les perceptions Sont excellentes Parce qu'on est toujours Sous le coup Des décisions Des lointaines décisions De 2013 Donc Qu'est-ce que ça va donner Et qu'est-ce que ça va donner Si ça baisse Moi c'est vrai Que j'ai des grosses craintes Concernant la copie privée Audiovisuelle J'ai des grosses craintes Donc du coup Également Concernant L'action artistique Puisque Parmi vous Vous ne le savez sans doute pas Mais De par la loi 25% de la rémunération Pour copies privées Doit être affectée A des aides à la création Donc les sociétés L'ensemble des sociétés De collecte Consacrent quand même Des budgets importants Et Comme c'est en pourcentage Si l'assiette baisse Le pourcentage baissera Oui 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 C'est ça Qui est Ce qui est énorme Et qui est Et qui est constante Donc quand ça va baisser Donc moi Tout ce que je peux vous dire C'est que là Nous sommes en cours de négociation Nous faisons les meilleurs efforts Pour que ça baisse Le moins possible Mais voilà C'est une négociation Nous avons Un très bon président Également Qui est Jean Musitelli Qui cherche Avant tout A faire en sorte Que tout le monde Reste autour de la table Là On avait eu A une époque Des annulations Donc suite à toutes ces annulations On a eu un président Qui était Adas Lebel Dont la mission C'était de faire en sorte Qu'on n'ait pas d'annulation Après à la fin du mandat D'Adas Lebel Il y a les industriels Qui avaient quitté la table Donc là Quand la commission Ça a été renommée La principale préoccupation De monsieur Musitelli C'est de faire en sorte Que les industriels Restent autour de la table Donc voilà Donc on n'a pas J'ai pas plus d'infos Que ça à donner Pour le moment Malheureusement Parce qu'on est vraiment Dans le gros Des négociations Avec des positions A peu près Aussi extrêmes Que ce qu'a pu connaître De Francis Brunbuisson Quand il avait pris la commission Où à l'époque Nous on proposait Deux euros De tarifs de copie privée Sur le CD Et les industriels Proposaient Quinze centimes de franc Je crois C'est ça Donc c'est vrai Et Francis a eu le talent D'arriver à rapprocher Les points de vue J'espère que Jean Musitelli Va arriver à rapprocher Les points de vue Parce qu'on est pratiquement Dans ces mêmes types De proportions D'autres questions ? Ah ben voilà Donc je voulais simplement Faire une observation C'est que le génie Du système copie privé Qui était inspiré De celui des accords Bloom-Burns C'était de faire payer La création française Par tous ceux qui étaient Diffusé Consommé Par tous les artistes D'où qu'ils viennent Donc ça c'est le principe Et donc le deuxième coup de génie C'est de Non pas taxer C'est une expression inventée Par Madame Tasca Que j'ai toujours récusé C'est pas une taxe C'est une contribution C'est de faire payer les supports Donc on achète Une capacité à copier Donc c'est tout à fait Effectivement Adapté au streaming Sauf que Ça ne règle aucun problème Derrière C'est ça l'objet Des mêmes des négociations C'est comment est-ce qu'on répartit La manne Et comment elle arrive aux artistes Aux ayants droit D'une manière générale Bon Donc Donc tous les problèmes Que tu as soulevés Restent entiers Au sein du problème D'un commun privé Mais il faut bien voir Que c'est une façon De faire payer A partir de supports techniques Techniques On serait sexuels Numériques Avec de la variété Que ça Que tu as décrite Tous ces supports En fonction De la capacité De division Qu'ils ont Et ensuite Les problèmes de répartition Restent les mêmes Voilà Et ça isole la France Par définition C'est ça le problème C'est que dans un système Qui est totalement Mondialisé En fait Notamment autour des plateformes Même les blockchains Enfin veut dire C'est effectivement C'est intéressant Parce qu'un système De gestion décentralisé Et qui repère Effectivement Je dirais Au bit le bit La consommation De tel ou tel produit Par monsieur X Ou madame Y Mais Donc le fait De jouer sur la copie privée C'est très intéressant C'est militairement Puissant Mais c'est Politiquement Difficile A faire A faire accepter En tout cas A internationaliser Voilà Donc on est Soit chez soi On règle le problème Et après Il faut effectivement Négocier la mise en oeuvre Telle que ça a été toujours fait Donc qui paye quoi À qui Comment Suivant quelle méthode Les problèmes restent les mêmes En fait Absolument Tu as entièrement raison Mais voilà Nous l'exemple français On a C'est très clair Puisqu'on a Dans la commission On a des représentants De l'IFPI Par l'intermédiaire Donc des sociétés de producteurs Et notamment Marc Guèze Que ceux D'entre vous Qui connaissent Les sociétés de gestion Connaissent bien Marc Guèze Est un Un valeureux défenseur De la copie privée En France Et Notamment C'était très drôle Parce que j'ai une anecdote Je ne me prive pas De vous la raconter Vous connaissez peut-être Vous Un journal Numérique Qui s'appelle PC Impact Et un gars Qui s'appelle Marc Res Qui publie Continuellement Des articles Anti-copie privée Là il a beaucoup travaillé Sur la RGPD On n'est pas sa seule victime Mais la copie privée C'est son truc Il l'a dans le collimateur Et un jour On ne sait pas Par quelle fuite Il a publié Dans son journal PC Impact Que Marc Guèze Que Marc Guèze Nommément Désigné dans l'article Défendait l'idée Que le stream reaping C'était de la copie privée Alors évidemment Marc Il défendait ça Dans notre stratégie De sauver La copie privée Et ce qui est très très drôle C'est Marc Il nous a raconté Le lendemain Il a reçu un coup de téléphone De l'IFPI Des Etats-Unis Qui l'insultait Qui le traitait De tous les noms En disant Oui c'est un scandale Nous on veut faire interdire ça Et toi tu le défends Ce qui est très très drôle Là ce qui me fait marrer C'est que du coup Ça veut dire que nous On est toujours en train de dire Marc Ress Personne ne le lit Alors que sinon Il est lu même aux Etats-Unis Vous voyez C'est très très drôle Et le pauvre Marc Il se trouvait dans l'embarras Alors il a brassé Pour essayer de défendre Mais voilà Pour dire Nous C'est vrai que Les solutions Qu'on peut trouver Pour maintenir ce système Dont tu as raison Francis Qui est complètement À bout de souffle Honnêtement Notre solution C'est d'inventer Des stratagèmes Comme le stream reaping C'est vrai que le stream reaping Moi je me rappelle très bien À l'époque Où on défendait La licence globale J'étais venu Je crois au CSPLA Et j'avais fait une démonstration De Station Reaper Qui à l'époque Était un truc Qui permettait De capturer le signal Des radios Des web radios Et j'avais dit Vous voyez C'est de la copie privée Et je m'étais pratiquement Fait sortir de la salle Et aujourd'hui C'est les producteurs C'est la SCPP Qui défend l'idée Que le stream reaping C'est de la copie privée Donc c'est vrai Que là dessus Jean a raison Ça signifie quoi ? Ça signifie Que c'est vraiment Des sommes très importantes Et qui contribuent À la création Et qui contribuent À faire C'est le bonus Des producteurs Parce que les producteurs Ils sont malins Ils le versent En décembre généralement Pile au moment Où les mecs Ils sont en train De boucler les comptes Et c'est le bonus Des patrons Des majors En même temps Donc voilà Mais bon Là on est en train De parler cuisine Je dis ça pour vous amuser On n'est plus vraiment Dans le sujet Excusez-moi Mais je ne pouvais pas résister J'ai une question Plus globale On a parlé de technologie On a parlé de problèmes Sociétaux Mais en fait Quelle est la part De la technologie Dans le problème Et la part du sociétal Parce que vous avez parlé Notamment de mauvaises négociations Au moment de discuter des droits Bon il y a bien sûr aussi Les questions techniques Avec les blockchains Mais en fait Comment vous percevez La part entre les deux aspects Déjà bon Il y a une chose A connaître Que tout le monde Ne connait pas forcément Parce que c'est pas Forcément évident Les artistes De par l'article L71-21-3 Du code du travail Sont présumés salariés D'un producteur Donc l'artiste Quel que soit Quel que soit le contrat Quoi qu'il y ait De marqué sur le contrat C'est présumé Être un contrat de travail Sauf S'il a un registre Du commerce En gros C'est ce que dit la loi Donc nous Nous avons toujours Ces espèces de rapports Avec les producteurs Qui sont des rapports D'employeurs-employés Et donc qui se règlent Au travers de négociations Collectives Entre syndicats Et on a eu des grandes maladresses Qui viennent de cela Parce que par exemple Quand le streaming S'est développé Les majeurs Ont essayé D'étouffer le streaming Parce que les majeurs C'est pour ça que je suis content De voir qu'ils ont compris Enfin Qu'ils ont essayé Qu'ils ont arrêté de lutter Parce que Au tout début La vente en ligne C'était France MP3 C'était Vitamini C'était People Sound C'était des boîtes françaises Les majeurs les ont coulées En refusant de leur licencier Le catalogue Leur catalogue Donc les vedettes Ils se sont retrouvés Ils avaient que des inconnus Ils se sont coulés Et Après C'est Steve Jobs Qui est arrivé C'est Apple Qui est arrivé Et qui leur a dit Bon ben voilà Maintenant c'est moi Le patron Et là ils ont été obligés D'aller négocier La queue entre les jambes Et parce que Ils avaient plus fort qu'eux Et donc si vous voulez Quand le streaming est arrivé Ils ont essayé De couler le streaming Ils voulaient pas du streaming Qui est pourtant aujourd'hui Le moteur de croissance De la profession Alors comment ils coulaient le streaming A chaque fois Qu'ils faisaient des contrats De très courte durée Des contrats de 6 mois Avec des avances monstrueuses Avec des minimas garantis Qui ne recoupaient pas D'ailleurs Par exemple Ils demandaient 10 millions d'euros D'avance Et si la plateforme Elle arrivait à justifier Qu'après Elle avait utilisé 8 millions Les deux autres millions Les majors les gardaient Et ça allait aux actionnaires Ça allait pas aux artistes Donc Nous On a fait A l'époque Des erreurs stratégiques Parce que Qu'est-ce qu'on a fait Nous les artistes On a dit On va essayer D'avoir plus De gagner plus Et On a C'était à l'époque De l'élaboration De la loi création La loi La loi la plus récente De 2015 Ou 2016 Je sais plus Et A ce moment là On a fait l'erreur fatale Qui a consisté A mettre les syndicats Dans l'affaire Et à considérer Nous Et à se considérer Comme des salariés C'est-à-dire En gros Dire Voilà L'industrie du disque Est en train de se casser la gueule Donc on veut demander Des augmentations de salaires Ça revenait à ça Ça revenait Comme si Quand il y a eu des problèmes Avec l'automobile Que l'automobile a chuté On en avait profité Pour le dire Il faut augmenter Les salaires des ouvriers De chez Renault Vous voyez C'est aberrant Économiquement Ce que l'on aurait dû faire A l'époque C'est se considérer Comme des entrepreneurs Et faire une alliance objective Avec les plateformes En disant Voilà Les majors sont en train D'étouffer Les plateformes C'est un scandale Nous artistes Nous défendons l'innovation On aurait eu un discours Beaucoup plus lisible Et beaucoup plus cohérent Mais on n'est pas On ne sait pas Avoir ces discours cohérents Parce que vous savez C'est sûr pareil Quand vous mettez Des entreprises Qui sont des associations Des sociétés civiles C'est des personnes Donc chacun a son avis Il y a ceux Qui parlent plus fort Que les autres Il y a ceux Qui ont un prestige D'autres qui n'ont pas Il y a ceux Qui font peur Il y a ceux Qui disent Oh là là Où ils nous emmènent Et donc à l'arrivée On produit de l'eau tiède Et à force de produire De l'eau tiède On se fait avoir Ça c'est le volet social Après le reste C'est ce que je dis Prenons-nous en main Prenons-nous en main Travaillons sur l'idée Est-ce que L'autoproducteur Qu'est-ce que l'autoproducteur C'est une question Aujourd'hui Les syndicats Ils disent Ah l'autoproducteur Ça ne peut pas exister Il est forcément Il y a la présomption De salariat C'est un schizophrène Si vous en voyez un Vous appelez l'asile Ou vous appelez la police Ben non L'article L71-21-3 Il dit A partir du moment Où quelqu'un Sollicite un artiste Pour réaliser un travail Ben le contrat Qui lui signe Est un contrat de travail Mais quand vous êtes Autoproducteur Vous avez tout fait chez vous Et vous n'avez pas encore De producteur Quand vous allez Vous mettre en distribution Je ne vois pas en quoi Cet article peut s'appliquer Donc il y a des moyens D'échapper à ça Et je pense que De plus en plus Le salut des artistes Dans les schémas Que je viens de décrire Sera au travers De l'autoproduction C'est à dire De prendre son indépendance Par rapport au major Parce que sinon Il sera toujours En situation d'ubérisation Il va tout faire chez lui Il va avoir l'idée Il va avoir fait Moi quand j'ai débuté On faisait des maquettes Quand on faisait des maquettes Il y avait un producteur Qui louait un studio Qui appelait des musiciens Et qui était payé Pour faire une maquette Pour faire une démo Pour savoir si on allait Faire le disque définitif Maintenant On ne fait même plus Le disque définitif Maintenant quand vous allez Dans une maison de disque On vous dit Ben faites moi écouter Et ce que vous amenez C'est indéfinitif Donc c'est vraiment La situation du chauffeur Hubert Si vous êtes après Assez inconscient Pour signer avec cette major Un contrat pourri Qui va être du style 90-10 Ben ne croyez pas Que la major Elle va mettre de l'argent Qu'elle va vous faire gagner plus Vous auriez gagné Si vous aviez fait tout seul Vous auriez gagné 100% Et je pense que Avec les outils Qu'il y a aujourd'hui Et si des sociétés Comme la Dami Des sociétés Comme la SACEM Créer Des palettes Des éventails De services Qui permettent justement Aux artistes De se développer Sans les majors On va avoir On va pouvoir sauver l'artiste Sinon on va dans le système Dont je vous parlais C'est à dire Qu'on va regarder La musique n'aura plus Aucune importance L'importance Ce sera L'auditoire Qu'on arrive à captiver Et qui A ce titre Va être étudié A qui on va vendre Une paire de godasses En réalité c'est ça Quand je vous parlais De WISDO Qu'est-ce que disait Le patron de WISDO Quand je l'avais écouté parler Il disait Aujourd'hui L'artiste N'a plus un public Mais il fédère Autour de lui Une communauté Et cette communauté L'artiste S'il se débrouille bien Il peut lui vendre Ce qu'il veut Donc vous voyez Ça c'est la vision WISDO Des Youtubers Et c'est vrai Regardez C'est quoi Les vedettes Youtube C'est des filles Qui font des démos De maquillage C'est des mecs Qui font des jeux vidéo C'est des acteurs Qui font des gags Qui font des trucs marrants Mais qui par hasard On voit leurs montres Par hasard On voit leurs godasses Par hasard On voit qu'ils ont Il y a un truc Sur leur chemise Et en fait C'est ça C'est devenu Des hommes sandwich Si je puis dire Voilà Alors j'ai une question Cette fois-ci Un peu politique En remontant à loin Sous Jacques Chirac Il y avait une volonté politique Il y avait une volonté politique D'aborder le sujet Sous Sarkozy Il y a eu aussi une volonté Tu faisais allusion A la loi création internet Antérieurement On avait eu la loi d'Efzi Hollande Il y avait des véléités Qui sont beaucoup concentrées Autour du rapport Lescure Est-ce que Aujourd'hui Sous la présidence D'Emmanuel Macron Alors Il faut reconnaître Que toutes ces volontés Ont abouti à rien C'est-à-dire que Toutes ces lois Qui ont consacré Qui ont coûté énormément d'argent Parce que savoir Que une heure de débat parlementaire Ça coûte très très cher Et que ce soit La loi d'Efzi La loi création internet C'est des centaines Et des centaines D'heures de débat A l'Assemblée nationale Et au Sénat Tous ces textes de loi N'ont abouti à rien Bon Adopi Oui Une espèce d'Adopi Qui Voilà Côté plus qu'elle ne rapporte Enfin il y avait quand même Une volonté affirmée De ces politiques De tenter De trouver Des solutions Aujourd'hui Moi j'ai un peu l'impression Que c'est un silence radio Absolue C'est-à-dire que On entend parler De rien Oui Là comme c'était Le festival de Cannes Moi j'ai vu plutôt Je vois toujours Notre grand lobbyiste Pascal Rogard Qui est omniprésent Et qui travaille Je crois Sur la chronologie Des médias Sur ces Enfin voilà Le changement De la chronologie Des médias Sur ces démêlés Avec Bolloré Et compagnie Je veux dire Je pense qu'effectivement On n'est plus Dans cette grande époque C'est aussi peut-être Parce qu'on ne porte plus De grands projets Moi je pense Qu'à chaque période Dont tu as parlé Jean Il y avait des Innovations technologiques Auxquelles à l'époque Il y avait des Il y avait une réaction De la part des ayants droit Qui alertait le monde politique Aujourd'hui On est malgré tout Les ayants droit Je dis ce que je disais tout à l'heure Ils ont commencé A mon avis A s'adapter A chercher A cesser De vouloir Combattre le nouveau monde Et continuer à imposer Le monde Dont ils avaient fait La chocra Pendant des années Et je pense que C'est beaucoup plus soft Mais en même temps C'est beaucoup plus dangereux Parce que Nous on n'est pas dans le coup Nous les artistes Nous on est dans le coup Par personne interposée C'est à dire Si on suppose Que vraiment les producteurs Arrivent à gagner beaucoup d'argent Et à partager avec nous Mais Je pense que Le problème des producteurs Moi je me rappelle J'avais une fois Je discutais avec Pascal Nègre Il me disait Je représente les artistes J'ai dit Non tu ne représentes pas les artistes Tu représentes les actionnaires Moi je représente les artistes Et c'est vrai Pascal Nègre ne pouvait remplacer Représenter que ses actionnaires S'il était allé voir ses actionnaires En disant Ben voilà J'ai eu une idée Maintenant je donne 70% aux artistes Et je garde 30% pour la boîte Il ne finissait même pas Son conseil d'administration Donc Le problème De tout ce que je disais tout à l'heure C'est comment on va gagner de l'argent Sur les L'espèce de clientèle captive Qu'on va observer Qui est en train Avec son casque sur les oreilles En train d'écouter 10h Toute la journée Et qui suivant Ses états d'âme du moment Suivant Va mettre un like Va écouter ci ou ça Et va donc devenir Véritablement Un cobaye Qu'on va observer Et dont A chaque minute de la journée On saura exactement Quoi lui vendre Parce qu'on va s'apercevoir Également des récurrences On va s'apercevoir De Qui se ressemblent S'assemblent On va s'apercevoir De l'évolution des gens Et on va arriver Les algorithmes Vont être capables D'arriver D'aboutir à des données Très très fines Sur les gens Mais en supposant Que les producteurs Accèdent à ces données Ils n'en feront pas profiter Les artistes En supposant Que les producteurs Arrivent à générer Des revenus En vendant ces données À Nike À Je ne sais pas À McDonald's Ou à n'importe qui Ils vont pas Ça va aller Dans la poche Des actionnaires On ne verra jamais La couleur de cet argent Parce qu'on nous dira Ben attendez Vous Vous faites des disques Vous êtes rémunérés Sur les disques Que vous vendez C'est pas de bol Vous n'en vendez pas Donc c'est ça Tu vois Oui Ce que tu nous as dit M'inspire vraiment Une réflexion J'ai l'impression Que toi En tant que musicien Tu es très au fait Parce que tu as travaillé Tu as fait de l'analyse Depuis des années Et des années Mais en fait C'était pas ton rôle C'était peut-être Le rôle des politiques De faire de la business analyse C'est-à-dire L'analyse transversale Des processus Pour savoir Qui va gagner quoi Voilà Au départ Il y a l'oeuvre Avec Le concepteur Les musiciens Qui vont travailler Avec Etc Enfin J'ai l'impression Qu'il y a Un manque Qui est dû Peut-être Également Au fait Que c'est allé Très très vite Et que les technologies Ont changé Extrêmement rapidement Voilà Mais Bon Les business analystes Auraient pu Vous aider Certainement Pourraient encore Vous aider Certainement Il y en a Maintenant Moi je me désespérais A l'époque Justement Il y a quelques années Je disais Les majors N'ont pas De service De recherche Développement Aujourd'hui Ils en ont Ils ont compris Ils ont les moyens Ils ont compris Où était leur survie Ils ont trouvé Le nouveau filon Donc ils y vont C'est Ça c'est Une bonne réactivité C'est le signe Du bon fonctionnement D'une entreprise A côté de ça Est-ce que c'était Aux politiques De le faire Je suis pas sûr Regarde ce qui s'est passé Avec Facebook Le scandale Facebook Les politiques Ils ont commencé A s'émouvoir En se disant Merde Si ça se trouve Trump il a été élu Grâce à ça Si ça se trouve Macron il a été élu Grâce à ça Et Zuckerberg Il a été assez mou Quand même Dans les explications Il a dit En fait c'est possible J'étais pas au courant C'est le grand classique C'est la stratégie Bill Clinton Mais Donc voilà Les politiques Ils sont C'est des êtres humains Ils commencent à s'alarmer Quand ça les concerne Si on dit à un politique T'es foutu Parce qu'à cause Du bitcoin A cause de la blockchain Ou à cause de Facebook Il va s'y intéresser Oui mais les banquiers Ils s'intéressent A leurs problématiques De processus Et de savoir Comment Ben oui Mais pourquoi Parce qu'ils avaient Un loup dans leur bergerie Il y a le bitcoin Personne n'aurait mis Moi je m'en rappelle Quand j'ai commencé A parler de blockchain A la dame Tout le monde me riait au nez Et je pense que Je suis pas le seul Le bitcoin Même Je vois encore Des analystes En train de se gausser Devant les fluctuations Du bitcoin Qui est passé De x A 10x Et qui est redescendu A 5x Mais attends Il y a quand même Des mecs qui ont pris Un maximum d'argent Avec le bitcoin Et le bitcoin C'est devenu Une véritable menace Pour les Les banques Pourquoi ? Parce que Le bitcoin C'est à la portée Être banquier Ça demande De l'entregen politique Ça demande Une assise Ça demande des milliards Créer une fintech Avec des crypto-monnaies Ça coûte que dalle Ça demande pas des milliards 700 millions d'euros Je crois Ah oui Mais voilà Bonsoir Bonsoir Donc moi j'ai écouté Avec grande admiration En fait Votre présentation Parce que c'est très intéressant Et en fait J'ai deux réactions Par rapport à ça La première Qui m'est venue à l'esprit C'est Je pense Un parallèle Avec un autre univers Qui est le monde agricole Parce que quand vous parlez En fait Ça me fait penser Au monde paysan Alors je ne viens pas du tout De ce monde là Mais c'est un peu Le parallèle Qui m'est venu tout de suite En me disant La culture et l'agriculture Voilà Et en effet Il y a culture dedans Et en fait Les gens ont besoin De musique Ont besoin d'entertainment Ont besoin Pour se divertir Parce que ça fait partie De la vie Et donc On n'est pas des machines Enfin en tous les cas Pas encore Et en parallèle On a aussi besoin De manger Se nourrir Etc Et donc On a besoin D'agriculture Mais si on fait Un parallèle Avec l'agriculture Les mots Dont vous souffrez Sont les mêmes C'est à dire Qu'arrive à un moment donné L'agriculteur Qui a produit En fait Du blé Etc Il est payé que dalle Et on arrive A des conclusions dramatiques Qu'on voit en fait En France Alors qu'il y a un besoin Et donc c'est là Où dans le marché Il y a une problématique C'est que Il y a une offre Il y a une demande Mais elle est mal répartie Et ça Ça m'amène en fait A la deuxième Remarque que j'aurais à faire C'est sur la partie copie En fait pour moi La copie Moi j'ai 45 ans J'ai connu ça Comme tout le monde En fait Avec des cassettes Au départ En disant Bah tiens Je copie Je copie la cassette De mon pote Sur la chaîne I-Fi En fait Parce que j'ai envie D'avoir l'album De Madonna Etc Donc je pense Que c'est pas quelque chose De nouveau Je pense que ça A toujours existé Je pense que c'était Aussi des stratégies Pour des grands Comme Microsoft Notamment Que de permettre en fait La copie Parce que Moi je suis pratiquement Personné que c'était Une des stratégies De laisser copier En fait le logiciel Il y avait des moyens Techniques pour pas le faire Mais de laisser copier Le logiciel Pour que les gens Apprennent en fait Et donc en effet Demande dans les entreprises A utiliser du Microsoft Derrière Alors justement Quand je pense à ça Je pense à des artistes Comme Madonna Etc Vraiment des grands artistes En fait Des années 80 Est-ce que vous pensez pas Que ces gens là En fait Je dirais que la richesse Ou l'intelligence Qu'ils ont eu C'est de pouvoir Préempter le marché Être agile En fait Bien avant les autres En se disant que Leur métier C'était pas seulement Faire des morceaux Etc C'était de promouvoir La musique Faire en effet Des albums Mais aussi De vendre Et donc De proposer En fait Une proposition De valeur Bien différente Donc avec des concerts Des concerts Où on paye 100 euros La place En 1980 Etc Avec des concerts privés Avec en fait Des enregistrements Est-ce que vous pensez pas Que le problème de fond Si je refais un parallèle Avec le monde agricole Parce qu'il y a des gens Qui produisent en fait Et qui s'en sortent Très bien Parce qu'ils ont Ils ont fait sauter En fait Les circuits De distribution classique Et donc Ils ont recréé Une proposition de valeur Qui est agile Et je pense que La clé de voûte Aujourd'hui De l'économie On est en train De vivre La fin d'une économie Pour arriver Dans une nouvelle économie Je sais pas Vers où elle va aller Enfin J'ai une vague idée Quand même Mais c'est vrai Que la technologie Est omniprésente C'est à dire Qu'il y a Une dimension géopolitique En fait Dans la technologie Ça va même plus loin Que de l'argent C'est géopolitique Géostratégique Il y a ça d'un côté Mais je pense que Pour assurer Assurer la survie En fait Des petits Il faut A tout prix Être agile Et se réinventer En termes de proposition De valeur Je voulais avoir Votre avis Sur ça Je suis entièrement D'accord De toute façon C'est exactement La conclusion Que les majors Semblent avoir Enfin À laquelle Ils semblent avoir Enfin abouti Qu'on ne reviendra On ne reviendra pas En arrière Que donc Il faut s'adapter Au nouveau monde Avec les moyens Qui nous sont donnés Et qui sont Colossaux Parce que c'est vrai Que Miss Tanguette Elle n'avait pas Les mêmes outils De promo Que Madonna Qui n'avait pas Elle-même Pas les mêmes outils De promo Que peut avoir Aujourd'hui Un artiste Le tout C'est de savoir Manier ces outils Et de savoir S'entourer des gens Parce que Moi je vous dis Quand je découvre Que Facebook Que Snapchat Que Comment LinkedIn Ou Twitter Il n'y a aucun hasard Tout Tout est On apprend même Que le système Des applications Et des mises à jour Alors quoi de plus anodin Vous dites C'est bizarre Je reçois une mise à jour Tous les jours Pour tel site Telle application Dites ah bon Ok je la fais Mais non C'est des tests C'est pour savoir Si L'interface Cette mise à jour Vous rend plus Addict C'est Donc Même ce système De mise à jour Auquel vous êtes Quasiment contraint Puisque c'est difficile De refuser une mise à jour Sur l'iPhone Vous les faites Vous finissez toujours Par la faire Et ben là Ils vous observent Ils vous observent Parce qu'ils vous ont vu Hier Ou la semaine dernière Avec telle interface Ils vous voient aujourd'hui Avec une interface Qui est quasiment pareille Vous voyez pas la différence Mais il y en a une Eux ils la connaissent Cette différence Et Les ingénieurs Sont capables Aujourd'hui De créer un algorithme Qui va tenir compte De cela De façon à vous rendre Davantage Vous personnellement Addict Parce que eux Ils arrivent à traiter L'individu A partir des algorithmes Ils créent un algorithme Par individu Et ensuite Ils le généralisent Mais le portrait De l'individu Est total Je suis sûr Que bon On en a parlé Justement à propos De Facebook Vous vous disiez Essayez de voir Les données personnelles Qu'ils ont sur vous Tous ceux qui ont essayé Ont été hallucinés De voir les données personnelles Et ils n'ont vu Que ce qu'on a bien voulu Leur montrer C'est à dire Qu'ils ont vu Du français Ou de l'anglais Mais ils n'ont pas vu Du code Ils n'ont pas vu Les lignes de code Qui les concernent Et j'imagine Que ça doit être colossal Et aujourd'hui Le coup de génie Si vous voulez De ces entreprises Et je voudrais Qu'on fasse pareil Nous dans nos secteurs Et qu'on le fasse Mais au travers De prestataires De façon à ce que L'artiste puisse En profiter Sans être obligé De rentrer encore Sous la domination D'une maison de disques Le coup de génie C'est Cette alliance Cette alliance De talents On met des ingénieurs Des informaticiens Diaboliques Dans le bon sens du terme Mais on les met En présence De spécialistes Des neurosciences On les met Avec des psychiatres On les met Avec des rois Du marketing Et tout ça Ben voilà C'est des boîtes Qui ont les moyens D'engager les meilleurs Des meilleurs Des meilleurs De chez les meilleurs Et qui se le piquent entre eux Et je suis sûr Qu'on a des stars Il faudrait qu'on étudie Qu'on suive un peu Tous ces gens là Qu'on suive les carrières De ces gens là Je suis sûr Que c'est les mêmes Les mêmes cerveaux Qui passent d'une boîte A l'autre Où ils vont s'enrichir De connaissances Là Je sors de Snapchat Ils ont fait ça Etc Et on est Alors c'est un peu effrayant Mais en même temps Si on le regarde En tant qu'observateur Ce qu'on peut faire Quand on est un peu plus vieux Moi je suis quand même Pas jeune Donc je peux me permettre De regarder ça en observateur C'est merveilleux Moi ça m'éclate complètement Par contre Bon bah oui Il va falloir que nos gosses Ils vivent avec ça Comment nos gosses Vont vivre avec ça J'en sais rien Comment ils vont s'adapter Comment ils vont jongler Est-ce qu'ils vont l'accepter Est-ce qu'ils vont le refuser S'ils le refusent Comment ils vont faire S'ils l'acceptent Comment ils vont l'utiliser Est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils vont en souffrir Est-ce que Je ne sais pas Quand on voyait aujourd'hui Les gosses Ils passent leur journée Sur leur portable Donc ça marche Pas de problème Ça marche Mais autrement Oui voilà Moi je suis de Je suis de votre avis La solution C'est la réactivité Parce que On l'a bien vu Aujourd'hui il y a ça Demain il y aura peut-être autre chose Qui sera peut-être encore plus fort Mais qui sera Peut-être pire Plus fort Souvent dire pire Dans ce domaine là Pour le consommateur Mais le consommateur Devient un objet Devient un cobaye Devient une machine à cache Bon bah voilà Mais peut-être qu'il a toujours été comme ça Aussi le consommateur Oui en haut de la pyramide On peut dire qu'il y avait L'artiste Le producteur Le manager Aujourd'hui il y a d'autres acteurs Qui se greffent à l'intérieur Est-ce que La réponse de l'Europe Concernant la protection des données Peut répondre un petit peu A une forme de De protection Ou de frein Si j'ai bien compris Là C'est les usages Qui vont être analysés L'Europe Essaye de répondre Par rapport à la protection Des données Mais est-ce qu'il ne faudrait pas Une protection des usages Là j'avoue Je ne pense pas Être assez compétent Pour répondre Sur ce plan là Peut-être que les juristes Connaissent mieux La question de la RGPD Et de l'impact Que ça peut avoir Sur tout ce qu'on vient de dire Bon c'est vrai Que l'Europe Elle fait ce qu'elle peut Elle essaye de protéger Mais l'Europe Ne soyons pas dupes Essaye surtout de se protéger Également de la domination Des GAFA Des gênants américains Je pense Bon c'est peut-être aussi Parce que je prends de l'âge Je considère de moins en moins Que des gens sont là Pour me protéger Et pour m'aider Je pense Je regarde plutôt Voilà comment Quel est l'intérêt De chacun Son intérêt à agir Comme on dit en droit Quel est l'intérêt à agir Donc Bon je sais pas Dans ce que vous dites C'est vrai que Oui la France Et l'Europe Ont certainement Des systèmes de protection Plus efficaces Que les Etats-Unis Mais en même temps Toutes ces données Elles sont stockées aux Etats-Unis Elles sont traitées aux Etats-Unis Et Je vois pas Qu'est-ce qui peut empêcher Facebook De ramasser des données Sur moi De savoir Qui sont mes amis Quand est-ce que je leur mets un like Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime pas On le voit bien On l'a tous fait Moi à un moment Je voyais J'aime bien les animaux Je mettais des Je mettais des Des faces grimaçantes Vous savez Je suis pas content A chaque fois Je voyais un truc de corrida J'ai fait ça pendant 8 jours Au bout de 8 jours J'avais que du sang C'était que du carnage J'osais même plus ouvrir mon Facebook Donc j'ai arrêté De mettre une réaction C'est carrément Ils vont toujours Dans le sens du poil Comme ça Alors c'est limite caricaturales Mais je sais pas Quand on voit vraiment Tous les gosses Qui ont des milliards Moi je connais des gosses Qui n'existent pas Qui vivent dans des banlieues Avec un HLM à deux balles Et tout ce que vous voulez Et qui ont 5000 followers Sur Facebook Donc vous imaginez C'est des stars Dans leur esprit C'est des stars Et ils postent continuellement Des trucs Ah bah là je suis en train De me brosser les cheveux Ah bah là je caresse le chat Ah bah là je suis en train De manger une glace C'est de ce niveau là Mais en attendant Bah ça marche La communauté existe Et pendant ce temps là On ratisse des données Et c'est des gosses Qui ont 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans Qu'est-ce que Vous imaginez Quand ils vont avoir 35 ans Si on les a suivis Pendant 20 ans La quantité de données Qui seront accumulées Parce que regardez Prenons l'exemple De la voiture autonome Là toute la presse Aujourd'hui Les radios Moi j'écoute BFM Business Ils sont en train De se féliciter Que Bruno Le Maire A dit On va faire Ces portes ouvertes On va pouvoir tester La voiture autonome En France Etc Donc la voiture autonome C'est On sort le tapis rouge Pour la voiture autonome Et qu'est-ce qu'ils disent En commentaire Les commentateurs Ils disent Bah ça va permettre De récupérer des données Des data Sur le comportement De la voiture Dans telle situation Dans telle situation Ils disent Parce que nous savons bien Que plus on a des données Et bien plus on est performant Donc là c'est pareil Vous imaginez Si votre enfant On le prend De l'âge de 5 ans Où il commence A avoir son premier portable 10 ans Je vais être gentil Jusqu'à 30 ans 40 ans Mais vous imaginez Ce qu'on va savoir sur lui Et on va mieux le connaître Que sa mère Vous savez Donc vous savez Il y avait une anecdote Alors je vous la rapporte Mais c'est une anecdote Mais qui est vraie A priori C'était une famille brésilienne Il y avait une jeune fille Au Brésil Qui avait 16 ans Elle était sur Facebook Continuellement Et elle ne savait pas pourquoi Brusquement Tous les publicités